Musique L'être humain c'est un être apprenant parce qu'il n'est pas viable s'il ne fait pas de l'apprentissage. Mais ces apprentissages varient avec ces milieux bien entendu. Apprendre à vivre en Amazonie n'est pas la même chose qu'apprendre à vivre Place de la Concorde. Mais le milieu ici pour moi n'est pas d'abord naturel, il est culturel. J'aime bien dire à mes étudiants quand ils prennent des notes, prenez des notes en suivant mes cours, parce que quand vous prenez des notes, vous écrivez dans votre cerveau. Le fait de produire des gestes inscrit des choses dans le cerveau. Et donc ça a des effets extrêmement importants. Donc on peut écrire son cerveau. Évidemment, nous dans notre époque, nous sommes contraints soit à des réapprentissages, soit à des réadaptations. Et je fais une différence entre apprentissage et adaptation. Ou plus exactement, je fais une différence entre savoir et compétence. C'est-à-dire qu'il y a des processus adaptatifs qui relèvent purement d'une compétence. Une compétence qui peut être totalement inconsciente, d'ailleurs. Ça peut être quasiment un réflexe conditionné. Et il y a des savoirs, et ça n'est pas du tout la même chose. Je réserve le mot apprentissage au savoir. Qu'est-ce que j'appelle un savoir ? C'est quelque chose dont je sais que je le sais et que je peux transformer. C'est-à-dire dans la transmission de quoi je joue un rôle. Alors je pense qu'un des grands enjeux de la société à venir, qui est en train de se mettre en place, c'est de reconstruire une mémoire sociale et psychique fondée sur des savoirs et pas simplement sur des adaptations. C'est un enjeu très très important parce qu'aujourd'hui, les prothèses mnémotechniques, qui sont extrêmement omniprésentes avec le numérique, produisent des phénomènes d'automatisation, des dispositifs d'automatisation. Et ça engendre chez beaucoup de gens une perte de savoir considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada